Salut à vous qui trouvez qu'il est important de ne pas être plus royaliste que le roi, et puis salut à vous qui trouvez que ne pas être royaliste ou pour, c'est encore mieux, je suis d'accord ! Aujourd'hui, on va parler, dans ce nouvel épisode de la série sur la restauration et la monarchie de juillet, de ce qui se passe après Waterloo, en 1815-1816, quand Louis XVIII retourne à nouveau sur le trône, et qu'il se retrouve avec une majorité plus royaliste que lui, ce qui n'est pas sans entraîner quelques petits soucis. Donc on va reprendre tout de suite là où on s'était arrêté la dernière fois, juste après Waterloo, quand on se demande justement si Louis XVIII va revenir en France. La défaite de Waterloo Comme je vous l'avais expliqué la dernière fois, après la défaite de Waterloo, le régime de Napoléon, qui était déjà un petit peu bancal, puisqu'il n'avait pas vraiment d'assises populaires, ou au contraire, du côté des élites, et qu'en plus, il y avait déjà des soulèvements, bon ben là, son avenir est d'autant plus compromis. Il y en avait un qui l'avait senti venir, c'est Fouché. Fouché, dont Napoléon savait qu'il le trahissait ouvertement, il lui avait dit d'ailleurs en plein conseil, Fouché, vous êtes un traître, je le sais, mais voilà... Et Fouché lui-même avait déjà pressenti et dit clairement que... Bon, ce retour de Napoléon, c'était un petit truc éphémère, qu'il remporterait peut-être 2-3 victoires, mais il finirait par se prendre une défaite qui mettrait à terre son régime. Et donc Fouché, tout en étant ministre de la police dans le gouvernement des 100 jours, parce qu'il est assez incontournable, eh bien il trahit allègrement, en correspondant avec les cours étrangères, en correspondant avec Louis XVIII, mais en correspondant aussi, tant qu'à faire, avec le duc d'Orléans, au cas où... Bref, il garde toutes ses possibilités ouvertes. Il faut dire qu'après la chute de Napoléon, le problème reste posé de savoir par quoi on le remplace, à nouveau, parce que je vous avais déjà expliqué qu'en 1814, Louis XVIII n'était pas la seule solution, la solution évidente, mais en 1815, c'est encore plus compliqué pour lui, parce que les puissances coalisées peuvent logiquement se dire qu'un roi qui n'a pas tenu un an avant de se faire foutre dehors, et de replonger l'Europe en guerre, c'est peut-être pas un bon plan de le rappeler. Alors, à Paris, du coup, notamment parmi les parlementaires libéraux, on se divise. Il y a des libéraux qui verraient bien une monarchie libérale autour de Louis XVIII, il y en a d'autres qui préfèreraient en appeler au duc d'Orléans, il y en a d'autres qui se prennent à rêver d'une république, il y en a aussi qui sont bonapartistes, et qui se disent que finalement Napoléon a un fils, et qu'une régence en faveur de l'aiglon, le fameux Napoléon II hypothétique, eh bien ce serait pas si mal. Donc il y a tout ce bouillonnement-là. Et au milieu de tout ça, il y a Fouché, qui va être l'homme décisif de ces quelques moments. Fouché, il faut bien que vous situiez un petit peu le personnage. On a là quelqu'un qui a vraiment bouffé un petit peu à tous les râteliers, qui est un professionnel du retournement de veste. En 1793, on l'a vu du côté des régicides, il a voté sans problème la mort du roi, puis du côté des terroristes assumés dans ses missions, notamment à Lyon, du côté des déchristianisateurs aussi, notamment pendant sa mission en Côte d'Or, où il était allé très loin de ce côté-là, et puis on l'a retrouvé du côté de ceux qui ont organisé la chute de Robespierre, notamment justement ce désaccord autour des missions et de la déchristianisation, et puis ensuite on l'a retrouvé au directoire, comme ministre de la police, il est resté ensuite en partie sous l'Empire, sauf que là, déjà, il a eu des périodes de disgrâce, mais on l'a jamais totalement éloigné non plus, parce que le problème de Fouché, c'est qu'il sait tout sur tout le monde, il a des dossiers sur tout le monde, qu'il est influent, qu'il sait louvoyer, qu'il sait toujours se retrouver sur ses pattes d'une certaine manière, et c'est ce qui fait que le bonhomme est devenu vraiment incontournable. Et dans le cadre de ce temps-là, courant juin 1815, où on sait pas trop ce qui va se passer, et bien il sait très bien se placer. Il sait très bien se placer, notamment parce qu'il arrive à manœuvrer les parlementaires, en leur faisant croire, attention, attention, Napoléon pourrait tenter de mettre en place une dictature, du coup, forcément, ça monte un peu les parlementaires contre Napoléon. Puis en convainquant Napoléon, justement, que abdiquer, c'est la meilleure solution pour lui. Puis alors après, comme il faut éviter, puisqu'il a pris le parti de Louis XVIII, comme il lui faut éviter que, par un malentendu, il y ait un Napoléon II, bon ben, on va s'arranger pour que les parlementaires se mettent plutôt à débattre sur une potentielle constitution qui verra jamais le jour, mais au moins comme ça, ça évite qu'il mette en place une régence. Fouché réussit à se faire mettre à la tête d'une commission de gouvernement de cinq hommes, donc c'est lui qui gère en plus toutes ces affaires courantes. Et dans le même temps, il s'entretient avec Louis XVIII, il s'entretient surtout avec le duc de Wellington, il s'entretient surtout aussi avec Talleyrand, qui lui-même était très influent sur le plan diplomatique, qui est en train de participer aux négociations, etc. Talleyrand, justement, auprès de Louis XVIII, réussit à le convaincre d'accepter Fouché, parce que Louis XVIII n'est pas chaud du tout pour accepter Fouché. Étrangement, d'ailleurs, du côté de son entourage à Louis XVIII, il y a son frangin, le comte d'Artois, qui normalement est un ultra-royaliste, mais qui, là, se met à soutenir Fouché. Pourquoi ? Parce que Fouché, finalement, ça pourrait être un bon moyen de mater ce qu'il y a à sa gauche... Donc il y a tous ces jeux-là qui se passent... De son côté, d'ailleurs, Fouché joue sur la peur, à la fois qu'il y ait un mouvement contre-révolutionnaire, mais aussi qu'il y ait un soulèvement jacobin... Donc chacun, comme ça, instrumentalise les peurs des uns des autres, et finalement, on va aboutir non seulement au retour de Louis XVIII, mais à un retour où on se retrouve avec un double gouvernement, d'un côté aux affaires étrangères Talleyrand, et de l'autre côté à la police Fouché, ce gouvernement à deux têtes très importantes, et donc c'est ce gouvernement qui va accompagner le retour de la monarchie en France. Alors le mot d'ordre de ce nouveau gouvernement et de cette restauration nouvelle, c'est, encore une fois, maintenir l'ordre, et assurer une espèce de conciliation, un oubli. Le problème, c'est que là, les choses sont vachement plus tendues. Déjà parce que Louis XVIII revient une nouvelle fois dans le cadre d'une défaite militaire française, et ça, ça passe très mal. D'où la naissance de cette expression, dans les fourgons de l'étranger. Le roi revient dans les fourgons de l'étranger, cette idée que finalement, il revient par l'aide du parti de l'étranger, ce qui est déjà un problème en termes de réputation. D'autant que Louis XVIII a été prêt au compromis, déjà accepter Fouché, ça en a été un gros, mais il y a un compromis sur lequel il est intransigeant, c'est le retour du drapeau blanc, plutôt que le drapeau tricolore. Et ça, c'est un symbole qui joue encore dans cette ligne du parti de l'étranger, parce que qui a brandi le drapeau blanc en 1815, pendant les 100 jours ? Eh bien, ce sont ceux qui se sont soulevés contre le retour de Napoléon, et du coup, d'une certaine manière, qui étaient les alliés des armées coalisées. Donc il y a vraiment tout ça qui fait que l'armée, notamment, le vit moyen ce retour du roi et ce retour du drapeau blanc contre le drapeau tricolore. Donc il y a vraiment déjà cette image-là du roi revenu dans les fourgons de l'étranger, mais qui se renforce en plus par l'occupation, parce que la France est occupée, et elle est bien occupée. En juillet 1815, oui, ce sont 61 départements français qui sont occupés, plus d'un million de soldats ennemis qui sont sur le territoire, et qui doivent être nourris, logés, blanchis par la population. C'est pas marrant du tout à vivre, évidemment, vous vous en doutez. Alors en plus, les armées ont des réputations variables. Globalement, les Russes et les Britanniques, ça va, Wellington, par exemple, intraitable là-dessus, pas de pillage, pas de choses comme ça, il faudrait pas que la population se soulève. Du côté des Russes, en général, ça se passe bien, sauf les Cossacks, alors là, c'est la terreur. Puis alors, les armées prussiennes et autrichiennes sont détestées profondément, et d'ailleurs ça va laisser des marques durables dans la mémoire française, parce que là, pour le coup, pillage, viol, parfois meurtre, bref, c'est des choses, là, déjà, qui marquent beaucoup. Alors en plus, l'occupation, évidemment, la France est priée de payer, et de payer très cher, à un moment où elle a un budget qui est déjà très serré. Donc c'est extrêmement compliqué, là, de faire digérer ça aux Français, dans l'attente des négociations de paix. Et ces négociations de paix, qui vont aboutir fin 1815, là aussi elles sont sévères, parce que pour les puissances coalisées, évidemment, il s'agit plus d'être indulgents. On a été indulgents en 1814, résultat 1815, nouvelle guerre. Bon, et bien cette fois-ci, la France, on va la punir. Et on la punit comment ? Bah en la ramenant globalement à ces frontières 2790, donc il y a perte d'un certain nombre de places fortes le long de la frontière du Nord-Est, il y a la perte aussi de morceaux en Savoie, ce genre de choses... Vraiment, là, il s'agit de clairement faire comprendre que c'est fini les conneries. Et puis, surtout, il va y avoir pendant cinq ans, éventuellement réduisibles, occupation de sept départements du Nord-Est, par quand même 150 000 hommes, aux frais, là encore, de la France, plus paiement, pendant, là aussi, cinq ans réduisibles à trois, de très importantes réparations. Autant vous dire que ce traité, il va être difficile à avaler, évidemment, mais il n'y a pas trop le choix, parce que là, de toute façon, la France n'est pas en position de négocier. Et donc, du point de vue de l'image internationale, on va dire, ben ça va forcément être le point faible de la nouvelle monarchie, puisque, ben, cette restauration, cette deuxième restauration commence par une grosse, grosse humiliation. Et il faut ajouter à ça que, en plus des troupes étrangères, il y a d'autres problèmes dans le pays. En effet, faut pas croire que le retour de Louis XVIII est apprécié par tout le monde. Il y a des endroits, déjà, en France, où on reste encore très bonapartiste. Typiquement, à Lyon, par exemple, on promène en grande pompe, avec une certaine foule, un buste du potentiel Napoléon II. Je vais montrer qu'on n'adhère pas du tout à Louis XVIII et que c'est quelqu'un d'autre qu'on soutient. Pareil, à Paris, l'opinion n'est pas forcément trop royaliste. A l'inverse, il y a des endroits où, au contraire, ce sont les royalistes qui règlent leur compte. Il y avait déjà un soulèvement dans l'Ouest, pendant la guerre, qui commence à s'atténuer un petit peu, mais il y a des tensions quand même. Et alors, c'est surtout dans le Sud que ça va être, là, le gros, gros bordel, avec un nouvel épisode de ce qu'on appelle la Terreur Blanche. Pourquoi ? Ben parce qu'on a des villes comme Bordeaux et Toulouse, qui ont un gros ressentiment depuis la Révolution et l'Empire, il y a vraiment des comptes à régler. Et c'est en plus des endroits où je vous en parlais déjà du temps de la Révolution, il y a un passif du côté du protestantisme, et les protestants vont être considérés comme ceux qui ont profité, voire en partie causé la Révolution, et ça, c'est quelque chose qui va rester longtemps, hein. C'est un petit anti-protestantisme, aujourd'hui, on en est un petit peu revus, même si Zemmour, par exemple, s'il aventure parfois dans ses écrits en se faisant nostalgique de la Saint-Barthélemy, bref. Mais en tout cas, on a un anti-protestantisme qui, pendant longtemps, va rester un des marqueurs de l'extrême droite, qu'on retrouve par exemple chez Maurras, hein. Les protestants font partie des fameux quatre États confédérés, avec les juifs, les francs-maçons et les étrangers, donc... Cet anti-protestantisme-là, dans le Sud, il va causer des affrontements violents, évidemment, et enfin, je parle d'affrontements, mais par moi, parfois, c'est beaucoup plus, d'ailleurs, à sens unique. Donc il faut déjà avoir ça, il faut voir plus largement qu'il y a aussi dans le Sud l'influence du duc d'Angoulême, qui est le fils, un des fils, du comte d'Artois, qui avait tenté de soulever la région pendant la guerre, mais qui maintenant devient gouverneur, le temps de rétablir un petit peu l'ordre. Il a un entourage très ultra-royaliste, notamment des fameux chevaliers de la foi, d'où là aussi, vous voyez, la domination, enfin, l'importance de la part religieuse dans cette histoire, hein, ça joue aussi pas mal. Donc il y a évidemment beaucoup de violence qui se déclenche dans ces endroits, aussi contre des symboles de l'Empire, c'est-à-dire que, par exemple, on va avoir plusieurs grands dignitaires de l'Empire, le général Rammel, le maréchal Brune, qui vont être lynchés, en fait, exécutés publiquement ou massacrés par des foules dans ces régions-là. Alors c'est un mouvement qui va prendre plein de formes différentes, d'ailleurs, parfois il y a un aspect un petit peu social, hein, un aspect de revanche sociale, c'est-à-dire on va avoir des mouvements populaires qui s'en prennent à des notables qu'on juge avoir tiré leur épingle du jeu pendant la Révolution et l'Empire, et donc on se venge contre eux parce qu'on n'a pas tiré soi-même des acquis de la Révolution, et puis il va y avoir à l'inverse, venant des nobles et d'une certaine notabilité, notamment tout un tas de châtelains du Midi, ben l'ambition de retrouver du pouvoir, notamment à travers un fantasme qui est un petit peu porté autour du duc d'Angoulême, même si celui-là n'est pas très... il est très indécis là-dessus, en tout cas il y a un fantasme chez certains de créer une espèce de vice-royauté méridionale, qui pourrait un petit peu être plus royaliste encore que le pouvoir parisien, et qui pourrait un petit peu imposer ses vues... Bon, il y a ce genre de fantasme-là qui se passe, et évidemment, tout cet ultra-royalisme-là agité, eh bien il dessert fortement le pouvoir royal, en réalité, Louis XVIII se retrouve d'une certaine manière dans la même position que la Convention en 93, c'est-à-dire à devoir mettre un petit peu le hola sur les violences qui viennent des partisans les plus aînés de son mouvement, d'une certaine manière, parce qu'il sent bien que si ça va trop loin, ça va fragiliser son pouvoir, ça va le mettre en position difficile, et ça va faire réexploser le pays. Donc, il va y avoir une politique qui va quand même prendre des mesures de ce qu'on pourrait appeler une terreur légale, c'est-à-dire une épuration de l'administration, même si on va essayer de la limiter, mais bon, on va faire sauter un certain nombre de figures. Quelques cibles bien spécifiques vont aussi payer pour les autres, c'est le cas, par exemple, du maréchal Ney, qui fait fusiller, parce que son ralliement à Napoléon était vraiment spectaculaire, et ça permet, du coup, de le faire payer pour un tas d'autres, pour lesquels l'oubli va être un peu plus de rigueur. Il va y avoir, là aussi, une loi d'amnistie qui va être votée pour tout ce qui concerne justement la Révolution et l'Empire, d'un côté on oublie, mais de l'autre côté quand même, pour faire plaisir aux ultras, cette loi d'amnistie ne s'appliquera pas aux régicides, tous ceux qui ont voté la mort de Louis XVI, et à ceux qui ont collaboré aux 100 jours de façon vraiment trop voyante. Et alors, à ce moment-là, d'ailleurs, on a Fouché qui va préparer les listes, alors les esprits taquins disent qu'il n'a oublié d'y mettre aucun de ses amis, ça contribue d'ailleurs à finir de ruiner sa réputation, puisque bon, là, vraiment, on voit bien que c'est le traître absolu qui trahit tout le monde pour s'accrocher aux branches, et Fouché d'ailleurs lui-même va finir en tant que régicide par être lui aussi contraint à l'exil. Donc on a ce phénomène-là, qui est lancé pour essayer de contrôler les choses, c'est quelque chose d'assez classique, et on le retrouve par exemple après la Deuxième Guerre mondiale avec une forme d'épuration légale qui vient essayer de supplanter l'épuration spontanée qui pouvait parfois se révéler excessive dans ces méthodes, etc. Donc il y a une tentative de reprise en main des choses, pour essayer d'en limiter l'ampleur, pour essayer de pacifier le pays, parce qu'on est à un moment où Louis XVIII ne peut pas se permettre une guerre civile. Et donc évidemment, Fouché va faire partie de ceux qui vont d'ailleurs perdre dans ce climat-là, mais au-delà de ça, on va avoir aussi du coup un virage légal dans le pouvoir parlementaire qui va être très évident. En effet, du point de vue parlementaire, il va falloir faire quelque chose, parce que la Chambre élue en 1815, pendant les 100 jours, on peut pas faire grand chose avec ça. La Chambre de 1814, pareil, elle est un petit peu trop mouillée, donc il faut en élire une nouvelle. Les élections sont prévues pour août, alors Fouché est allé en tente de préparer le terrain en implicitant les administrateurs locaux à mettre en avant des candidats plutôt modérés, des gens qu'on prendrait un petit peu parmi les ralliés de tout poil pour éviter les extrémistes des deux côtés, sauf que ça va pas se passer comme ça. En fait, les élections vont être marquées par une victoire assez écrasante des royalistes les plus radicaux, des ultras. On a parlé ensuite de ce qu'on appelle la Chambre introuvable, parce que ça aurait été la réaction de Louis XVIII face à ça. Il aurait considéré cette Chambre comme introuvable, parce qu'il n'aurait jamais pu espérer avoir une telle Chambre. Et donc on a souvent tendance à analyser cette Chambre comme vraiment un ramassis d'ultra-royalistes vraiment ultra-radicaux, venant tous de l'ancienne noblesse, etc., ce qui est aujourd'hui beaucoup plus nuancé. C'est désormais beaucoup plus nuancé, notamment parce que, en réalité, quand on regarde la composition, on n'est pas sur de l'émigré, ils sont minoritaires, on n'est pas sur du noble, la bourgeoisie est plus nombreuse, on est sur des gens qui sont très jeunes, qui sont pour beaucoup peu formés à la politique, qui font leur entrée dans ce milieu-là, et puis on est aussi sur des gens qui, du coup, ne sont pas forcément capables de bien être ce qu'ils veulent. Par contre, on a beaucoup de gens qui viennent des campagnes, des notables de province, qui arrivent à Paris pour essayer justement d'imposer aussi leur vue à Paris. Et donc on va voir petit à petit émerger de grandes figures comme ça qui arrivent un petit peu de nulle part, des gens comme Joseph Villel, dont on reparlera beaucoup dans les épisodes à venir, qui va devenir un grand ténor des ultras. Mais donc, de façon plus générale, ce qui est marquant, c'est que s'il n'y a pas forcément une majorité d'agités du bocal, ben, ce sont les plus doués, du point de vue de l'art oratoire, qui vont vraiment prendre les devants, et ça, c'est extrêmement important pour comprendre ce qui va se passer. On va avoir des grands ténors de l'ultracisme qui vont vraiment se faire connaître, des penseurs contre-révolutionnaires comme Louis de Bonnald, par exemple, qui est vraiment un théoricien notamment de l'émigration, pour lui, les émigrés, ce sont des héros, ce sont des gens qui ont résisté, qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient pour partir résister à l'étranger en faveur du retour de la monarchie. D'une certaine manière, c'est un discours qui se tient, puisqu'on a le même aujourd'hui, nous, vis-à-vis de ceux qui sont partis à Londres pendant la Seconde Guerre mondiale. Si les vichistes avaient gagné, on dirait que c'est des traîtres, et il se trouve que c'est l'inverse. Bon ben, pour de modale, du coup, c'est cette conception-là qui se pose. Les émigrés ne sont pas des traîtres, puisque c'est leur parti qui a gagné, au contraire, ce sont des héros, des résistants qui ont beaucoup sacrifié et qui s'en vont. Et Bonald, notamment, va soutenir des mesures extrêmement marquées, hein, du point de vue conservateur, notamment c'est lui qui va être l'artisan d'une loi remettant en cause le divorce. Donc on est là sur des choses, quand même, qui sont bien bien marquées. Et puis, on va avoir plus largement un phénomène, alors qu'il va pas être non plus universel, puisque comme je vous ai dit, on n'a pas d'épuration massive dans l'armée, dans l'administration, mais quand même, on va avoir des émigrés qui vont tenter de revenir un petit peu prendre du poil de la bête, ou en tout cas des gens qui avaient été marginalisés par la période de la Révolution et de l'Empire, et qui vont là essayer de récupérer un petit peu leurs billes. On va trouver notamment ce phénomène dans l'armée, avec des officiers à qui on va essayer de compenser, eh bien, tout ce temps qu'ils ont pas pu passer à évoluer dans l'armée, en leur donnant des grades bien supérieurs à ce qu'ils ont, ce genre de choses, et il y a un épisode qui est particulièrement marquant de ce point de vue-là, c'est celui du naufrage de la Méduse. Parce que le capitaine de la Méduse, cette frégate, eh bien c'est Chomaré, qui est un ancien émigré, qui a d'ailleurs participé en 1795 au débarquement de Quiberon, le débarquement tentatif de débarquement royaliste dans l'Ouest, c'est un des rares d'ailleurs à avoir réussi ensuite à s'échapper, et Chomaré, voilà, il profite de ce début de restauration pour avoir une compensation, et donc il monte en grade d'un coup, au grade de capitaine de frégate, et il se retrouve sur cette Méduse à diriger un convoi de quatre navires qui doit partir au Sénégal pour reprendre possession du Sénégal à la suite de la guerre. Et Chomaré, ce qui est un incompétent notoire, alors qu'il est entouré du coup de gens qui, eux, avaient fait carrière sous l'Empire, gravi un petit peu les échelons, et qui du coup connaissaient mieux leur affaire, eh bien Chomaré multiplie les erreurs, il largue une partie de son convoi, il navigue mal, il se retrouve mal, et il échoue la Méduse sur un banc de sable au large du Sahara. Il n'y a pas assez de canaux pour tout le monde, puisqu'en plus on transportait beaucoup de militaires pour venir occuper ce poste colonial. Résultat, ils décident d'évacuer alors une partie des gens sur des canaux, et 150 des occupants du navire se retrouvent sur un gigantesque radeau à la dérive. On sait pas trop comment ça se passe, mais en plus les canaux finissent par larguer le radeau. Il y a certains canaux qui sont pas assez rapides, évidemment pas celui du capitaine, hein, celui du capitaine, il arrive à destination sans problème, non, mais quelques autres qui se retrouvent là aussi à la ramasse, et qui sont obligés de s'échouer sur la côte, et les occupants sont obligés de traverser le Sahara, pendant plusieurs jours, jusqu'à arriver à destination, donc là c'est déjà très dur... Et alors, pour les occupants du radeau, ils sont à la dérive pendant des jours et des jours, ils sont 150 au départ, ils sont 15 quand on les récupère, il y en a qui ont dû recourir au canimalisme, on s'est entretués sur le radeau, c'est terrible... Quelques jours plus tard, on retrouve aussi quelques hommes sur la méduse elle-même, quand on va récupérer ce qu'il y avait à bord, mais pareil, ils sont dans un état déplorable... Et donc évidemment, cette affaire fait grand bruit, et est évidemment récupérée avec une signification politique, parce que là on a finalement une métaphore, une parabole, de ce qui se passe politiquement avec ben ces gens incompétents qui ont voulu revenir au pouvoir, et puis qui gèrent n'importe comment les affaires, donc cette affaire de la méduse, c'est d'ailleurs vraiment un coup pour la restauration, à tel point qu'on censure beaucoup ce qui se passe autour, mais c'est aussi quelque chose qui nourrit beaucoup les réflexions des artistes, des penseurs, d'où le tableau de Géricault que j'ai mis derrière moi. Et donc c'est un exemple, parmi d'autres, de ce qui se passe à ce moment-là, dans ces courants de pensée-là, dans ce mouvement de récupération du pouvoir par des ultras qui y aspirent. Au-delà de ça, la chambre introuvable, elle a aussi d'autres objectifs politiques, et notamment un qui est évident, éliminer Fouché. Fouché, maintenant, a fait son travail, son travail c'était vraiment éviter qu'il y ait une espèce de mouvement venu de la gauche qui risque de mettre en danger le retour de Louis XVIII, maintenant c'est bon, on peut s'en débarrasser. Fouché est détesté par la droite, donc on l'écarte d'abord en le placardisant en septembre, on l'envoie en mission à l'étranger, et puis finalement, la loi d'exil va finir par le forcer, en fait, à mourir à l'étranger, il ne pourra jamais revenir en France. Talleyrand lui-même, et aussi, se dit qu'il pourrait par contre, lui, garder un pouvoir et se rendre incontournable, il l'est de moins en moins. Alors à un moment, il tente un coup de bluff au moment des négociations de paix, il se dit que vu que ces négociations vont être impopulaires, eh bien il faut peut-être mieux que ce soit pas lui qui s'en occupe, et qu'ensuite il soit rappelé providentiellement au pouvoir, où il pose sa démission, Louis XVIII l'accepte, et puis en fait on le rappellera jamais. Donc voilà aussi pour Talleyrand, et du coup, eh bien maintenant, se pose la question de la création d'un nouveau gouvernement. Alors parmi ceux qui ont manœuvré, il y en a un qui va être appelé à un grand rôle, on aura l'occasion d'en reparler, c'est un certain Elie de Caz, qui est le favori de Louis XVIII, et qui va prendre en fait la place de Fouché au ministère de la police, mais plus largement, Louis XVIII, là, se retrouve enfin les mains libres pour constituer le gouvernement qu'il souhaite. Alors ce gouvernement, évidemment, Louis XVIII le souhaite plutôt modéré, hein, il veut pas un gouvernement d'une croire royaliste, mais il faut qu'il réussisse quand même à le faire accepter par sa majorité, et il faut aussi, surtout, qu'il le fasse accepter par les puissances étrangères comme un gage de stabilité. Et Louis XVIII va choisir un homme, qui est le duc de Richelieu, c'est l'arrière-petit-neveu du cardinal du même nom, qui a un profil bien particulier. Le duc de Richelieu, c'est quelqu'un qui n'aspire pas au pouvoir, il est plutôt réticent même à prendre un tel pouvoir, c'est quelqu'un qui n'est pas un fervent nostalgique de l'Ancien Régime, mais qui, malgré tout, a été un opposant à la Révolution qui s'est émigrée, hein, qui est partie en Russie. Justement en Russie, il y a été proche du Tsar, ce qui est toujours utile dans le cadre de négociations de paix, où ce dernier va tenir une position importante. Pendant qu'il était en Russie, il a été un temps nommé gouverneur du côté d'Odessa, un endroit où la Russie était en train de mettre en place une espèce de modèle colonial, et Richelieu s'est illustré par ses politiques novatrices, que ce soit sur le plan économique, administratif. Donc c'est un technicien qui connaît bien ses dossiers, c'est un homme qui, sur le plan diplomatique, est utile. Alors ses opposants se moquent de lui en disant que c'est l'homme qui, en France, connaît le lieu de la Crimée, mais que du coup, ben, la France y connaît pas les masses, mais ça aussi, finalement, c'est utile ! C'est utile parce que, n'ayant pas été en France pendant toute cette période, venant tout juste de revenir, eh bien il n'a pas baigné dans toutes les petites querelles les retournements de vestes multiplées, variées, on est à une époque où on parle beaucoup de girouettes, d'ailleurs, parce que dans la Chambre Introuvable, hein, il y a pas mal de gens qui étaient déjà sous l'Empire, et puis qui ont retourné leur veste, et qui avaient retourné leur veste avant, et ainsi de suite... Donc on parle beaucoup de girouettes, bon ben là, c'est vrai qu'avoir à la tête du gouvernement quelqu'un qui s'est tenu loin de tout ça, ça peut un petit peu apaiser les choses... Les ultras peuvent espérer qu'il ira dans leur sens, même s'ils vont vite être déçus, donc le choix du duc de Richelieu est un choix qui marche plutôt bien, d'ailleurs Richelieu, bon, va réussir à négocier la paix de façon assez brillante, donc du point de vue de l'étranger, ça marche bien. Reste que, comme je vous l'ai dit, la Chambre est assez déçue, la Chambre voudrait aller plus loin, donc elle va pousser, hein, quand même, dans le sens de mesures assez radicales, notamment sur le plan revanchard, donc c'est un moment où on va avoir des lois sécuritaires, notamment, hein, limitations et punitions surtout des écrits sédicieux, tout un tas de lois comme ça qui vont limiter les libertés publiques, pour essayer de donner un grand coup de barre à droite à l'ensemble, c'est dans ce moment où on va avoir, bon, la fameuse loi d'amnistie, qui du coup a quand même tout un volet permettant de satisfaire les ultras, c'est le moment où on va avoir quelques épurations, on va avoir aussi une espèce de politique un petit peu mémorielle, repentante vis-à-vis de la Révolution, tout ce genre de choses, donc là, vraiment, il y a cet affrontement, finalement, entre le ministère un peu plus modéré, et puis les demandes de la Chambre qui vont loin, ça dépasse aussi ce qui se passe à la Chambre, parce que, comme je vous l'ai dit, du point de vue de l'opinion, il y a aussi des gens qui aspirent à des changements radicaux, notamment parce que, bon, on subit une période de crise, et que dans une période de crise, on a toujours tendance à imaginer que c'était mieux avant, donc par exemple, il y a des gens, notamment face à l'industrialisation, au machinisme, qui se disent, finalement, les corporations, c'était pas si mal, on va s'en prendre aussi parfois à des accueurs de biens nationaux, ce genre de choses... Il va y avoir comme ça tout ce climat de tension, de violence, exacerbé évidemment par les ultras, donc ça crée un climat un petit peu compliqué, et qui commence d'ailleurs à faire trembler un petit peu à l'étranger, parce qu'inversement, hein, de fait, ces violences ultra-royalistes peuvent logiquement risquer de radicaliser les nostalgiques de la République. Donc il y a toujours ce problème, et Louis XVIII est là, toujours dans une recherche d'équilibre. Le plus paradoxal, ça va être ce moment, d'ailleurs, où les ultras vont essayer de faire abaisser le sens, donc le sens, c'est la somme qu'il faut payer pour pouvoir voter. Ils voudraient l'abaisser à 50 francs, parce qu'ils ont constaté que, autant les grands notables, la grande bourgeoisie fortinée, a tendance à voter dans un sens qui va plutôt vers le centre, vers la politique royale, voire vers les libéraux, autant ils se disent que la petite notabilité, pas non plus prolétaire, entre guillemets, ceux-là, ils pourraient pas voter, hein, faut pas croire, mais il y a toute une espèce de classe moyenne, on va dire, qui serait susceptible de voter dans leur direction, de se laisser influencer plus facilement par eux, et donc on a ce côté très paradoxal où on a des antiparlementaires absolus, des gens qui sont contre ce type de régime, mais qui veulent jouer à fond ce jeu-là en élargissant le vote, pour en fait revenir là-dessus, donc c'est vraiment un moment très particulier. On a des gens qui sont tellement plus royalistes que le roi, qu'ils mettent en péril la politique royale, et qu'ils luttent contre leur roi pour renforcer les pouvoirs royaux, donc on a vraiment quelque chose d'assez aberrant de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'assez fascinant à étudier. Et évidemment, le gouvernement se retrouve à faire face à un blocage. Alors ce blocage, il va notamment se concrétiser du point de vue de la politique budgétaire et fiscale, puisque la France a des dettes de guerre énormes, l'économie va mal, il faut prendre des mesures. Et les nobles, là, enfin la chambre introuvable en tout cas, montre vraiment quelle est sa philosophie en matière budgétaire. La philosophie, c'est on baisse les impôts et on augmente la patente. La patente, c'est ce qui concerne les entreprises. Quelle est l'idée, là ? C'est de revenir vraiment à un modèle d'ancien régime, d'une certaine manière, qui protège avant tout les grands propriétaires. Les grands propriétaires paieront plus d'impôts, ils paieront beaucoup moins, et par contre, on fait poser le poids de la fiscalité sur tout ce qui est de l'or, des négociants, des industriels, etc. Et ça, évidemment, ça plaît peu, d'autant qu'évidemment, il s'agit pas là aussi de protéger les petits face aux impôts, c'est vraiment pour au contraire protéger les grosses fortunes fondées sur la propriété, sur la spéculation, sur la rente. Donc évidemment, ça pose des tensions. Au sein de l'entourage de Louis XVIII, on commence à lui faire comprendre qu'il deviendrait vraiment raisonnable de se débarrasser, là, de cette chambre d'ultra-royaliste. À l'étranger aussi, parce qu'on s'inquiète vraiment des agitations que ça pourrait susciter... Alors autour de Louis XVIII, il y a des gens comme Decaze, comme aussi François Guizot, qui lui font... qui lui murmure que vraiment ce serait bien d'agir, et finalement, fin août 1816, Louis XVIII se décide à dissoudre la chambre, ce qui est effectif en septembre. Cette dissolution n'est pas du tout mal accueillie, au contraire, la rente, par exemple, augmente, enfin... On voit vraiment que la classe politique et les milieux économiques reçoivent avec faveur cette décision. Les élections prouvent aussi que c'était un bon choix, puisque la majorité qui sort de ces élections est beaucoup plus modérée, beaucoup plus alignée sur la politique gouvernementale, ce qui montre finalement que l'électorat, cette petite notabilité, et cette plus grosse notabilité d'ailleurs, qui avait voté en majorité pour des ultra-royalistes en 1815, par peur du chaos qui pourrait arriver, eh bien là, maintenant, on se rend compte que le chaos pourrait venir des ultras, et donc essayer de ramener les choses vers quelque chose de plus raisonnable. Donc bon, on en déduit clairement que dans ce régime-là, c'est vraiment la peur de l'agitation qui peut faire ou défaire les majorités, et on se retrouve en tout cas avec un gouvernement nouveau, qui va être plutôt orienté sur une politique plus libérale. Les ultra-royalistes sont ici marginalisés, notamment aussi parce qu'ils étaient très divisés, et donc s'ouvre une nouvelle période de la restauration, une période de monarchie plus libérale qui va durer de 1816 à 1820, et dont on parlera dans le prochain épisode. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada